La loi des sacrifices est aussi vieille que le monde. Elle a été pratiquée par toutes les générations précédentes. A titre d'exemple, le patriarche Noé offrit à l'éternel des holocaustes à la sortie de l'arche. Genèse 8, verset 20. Le roi David offrit à l'éternel des holocaustes et des sacrifices de communion. De Samuel 6, verset 17. Joseph et Marie offrirent des sacrifices pour l'enfant Jésus. Luc 2, verset 21 à 24. Jésus-Christ, après avoir guéri un lépreux, lui demanda d'aller voir le sacrificateur pour accomplir la loi des sacrifices. Matthieu 8, verset 4. Cette loi des sacrifices, pratiquée depuis nos ancêtres, est une loi perpétuelle. Car Jésus lui-même n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Satan, l'homme a la culotte noire. Pour détourner les enfants de Dieu, il dit que le sacrifice n'existe plus. Il va même plus loin. Il dit que votre Émile, c'est un menteur, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Je vais poser une question aux sœurs. Les sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne l'enfantez pas avec les douleurs ? Oui ! Et, les frères, est-ce qu'aujourd'hui, notre Sœur le coule pendant ce qu'on veut faire nourrir nos familles ? Oui ! Jésus, pour être présenté au Seigneur, leurs parents, Joseph et Marie, avaient donné les sacrifices. A l'époque, c'était des puissants. Vous, des frères ? Ça, c'est-à-dire ? Jésus-Christ. C'est la main de nous ? De moniste. Donc, qui sommes-nous, nous, pour avoir ce même privilège, pour essayer de carter cette loi-là ? Eux égard à ce qui précède, le caractère perpétuel de la loi des sacrifices n'est plus à démontrer, car le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi. Luc 16, verset 17.